Il y a une chose que vous devez retenir, c'est que toutes les formations ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et ce ne sont pas tous les contenus qui sont destinés à vous faire réussir. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les formations qui pilulent sur Internet, il y a une chose que vous devez retenir, c'est que toutes les formations ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et ce ne sont pas tous les contenus qui sont destinés à vous faire réussir. Avant de pouvoir vous lancer dans l'achat d'une formation, vous devez connaître ce que vous faites. Imaginons, vous voulez lancer une activité, vous n'avez pas un capital ou vous êtes en train de construire votre capital de départ pour pouvoir vous lancer. Il y a souvent un choix que les gens font et que je trouve qu'il y a un choix naïf, c'est-à-dire se former avant de pouvoir se lancer. C'est une bonne chose parce qu'on se dit non, il faut investir sur soi, il faut d'abord se former. Ok, c'est bon. Mais posez-vous la question de savoir tous ces gars qui sont sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui ont un business plus ou moins selon ce qu'ils nous font croire ou selon ce qu'ils nous font voir à travers les réseaux. Tous qui ont un business, vous êtes sûr qu'ils ont commencé par une formation, vous êtes sûr qu'il n'y a pas parmi eux qui ont commencé d'abord par se lancer. Ensuite, rencontrer des difficultés réelles tout en s'étant déjà lancé. Puis revenir parce que si vous avez déjà un business qui commence à donner, même si ça ne donne pas en abondance, mais ça commence à donner quelque chose et que vous rencontrez un certain nombre de difficultés, là vous pouvez revenir pour vous former maintenant parce que vous vous formez avec un objectif précis. Donc en réalité, si vous faites une formation dans le but de vous lancer, ça ne diffère en rien des formations académiques scolaires. Mais la véritable formation business, c'est celle qui répond à un besoin précis. C'est-à-dire que je me suis lancé dans un business, j'ai rencontré des difficultés, mais j'ai envie d'aller un peu plus au-delà, j'ai envie de découvrir pourquoi et comment franchir cet obstacle. Et là, je suis en droit de partir vers une personne qui s'est déjà lancée, qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine et là, cette personne va m'apporter le plus dont j'ai besoin. Mais si vous vous lancez dans une formation dès le départ, ça dit que vous ne savez pas dans quoi vous voulez faire. Est-ce que c'est du dropshipping ? Est-ce que c'est sur Amazon que vous voulez partir ? Est-ce que c'est sur Shopify ? Est-ce que c'est sur quelle plateforme que vous voulez commencer ? Vous ne savez pas, vous allez simplement prendre une formation en dropshipping comme ça. Ça va vous embrouiller l'esprit, ça dit que vous allez avoir des connaissances. Mais vu que le petit capital que vous avez investi dans cette formation, il vous faudra encore travailler. Et le temps de latence que ça va prendre entre retrouver un capital qui va vous permettre de vous relancer et de vous lancer maintenant dans l'activité, c'est un temps assez conséquent pour vous faire perdre la niaque que vous avez reçue lors de votre formation. Cependant, si vous avez déjà lancé un business et que maintenant vous allez vous former pour répondre aux différentes préoccupations qui se posent à vous pendant que vous avez votre business lancé, là vous partez de la formation à l'action directement et les conséquences et les résultats sont beaucoup plus immédiats. Forcément, il y a beaucoup plus d'impact. Donc moi personnellement, je propose que les gens se lancent d'abord dans une activité. Quand vous avez votre capital de départ, commencez à démarrer un business. Il y a tellement de formations gratuites, il y a tellement d'informations sur Internet. Vous allez vous trouver un domaine, vous vous concentrez dessus, vous vous focalisez dessus. Forcément, vous allez trouver le moyen de démarrer un business. Et dès que vous avez démarré votre business, maintenant quand vous rencontrez des obstacles, là à partir de ce moment, achetez une formation. Moi, c'est ce que je pense, elle est beaucoup plus efficace et surtout, elle est beaucoup plus en harmonie avec l'idée d'investir sur soi. Parce qu'on ne peut pas investir sur soi comme si on investissait sur un enfant qu'on envoie à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Non, la seule chose qui vous manque, c'est un capital pour démarrer une activité. Dès que vous avez démarré et que vous vous êtes confronté à des difficultés pratiques, à partir de ce moment, commencez maintenant à investir dans le savoir et dans la connaissance qui va vous permettre non seulement de dévier ces obstacles, mais aussi de pouvoir les surpasser et d'en faire un acquis en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur. Je ne vous en dis pas plus. Merci pour votre confiance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro dans Business Attitude. Ciao !